Hello tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la construction de ce spa-restaurant dans les Sims 4. Vous avez les deux précédentes vidéos dans la description. Aujourd'hui nous allons continuer l'espace spa. La dernière fois j'avais pété un câble parce que je savais plus du tout quoi faire à ce niveau-là. Mais vous avez été nombreux donc à voter pour un seul jacuzzi et non deux dans cette zone. Et donc je vais vous suivre, ça me permettra de moins réfléchir et d'avancer. Pour terminer ce petit coin jacuzzi et passer à autre chose, j'imaginais bien accrocher cette espèce de tableau à ce niveau-là. Et je crois que je rajouterais bien une lumière à l'intérieur et cette lumière pourrait être orange. Ça nous crée une ambiance encore plus particulière et FannyPanny7530 m'a proposé de rajouter des bougies sur ce muret. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée mais je ne me vois pas rajouter de bougies mais plutôt cette lumière. C'est un spot apposé qui vient avec le mini-kit luxe dans le désert et je me disais que ça pouvait faire un effet sympa sur ce muret comme si les lumières étaient intégrées. J'aurais bien aimé qu'il y en ait une troisième au milieu mais ça ne se pose pas automatiquement donc je ne pense pas rajouter ça. Sinon j'ai peur que la lumière n'arrête pas de se supprimer et ce serait dommage. Mais ça peut être très sympa cette idée. Est-ce que vous pensez que ça fait trop ? Est-ce que c'est mieux sans ? Et alors on m'a aussi suggéré de venir placer des rideaux à l'entrée de cette zone jacuzzi au niveau des escaliers. Et c'est une idée qui ne me déplait pas mais alors dans ce cas je me demande si je ne supprimerais pas les rideaux qui se trouvent à l'intérieur. On garderait ça comme ça, ça ferait moins cocon mais ça nous permettrait de prendre en photo nos sims de cette manière sans être gênés par les rideaux. Quoique les rideaux peuvent donner aussi un côté romantique donc je ne sais pas. Vous préférez comme c'était avant ou maintenant. Et alors regardez, je ne savais pas du tout que ce revêtement là de piscine était disponible avec de la mosaïque. Je trouve ça trop trop beau et donc je me suis dit pourquoi pas placer ça là au niveau des transats. Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même mais en même temps c'est le petit détail qui est trop cool. C'est l'occasion de les utiliser. Sinon je peux faire un cercle là comme ça avec une fleur de lotus au milieu. Qu'est-ce que vous préférez ? Sous les transats ou avec la fleur de lotus ? Je suis vraiment tout le temps indécise. Et d'ailleurs là-bas j'ai rajouté une petite pluie d'étoiles sur le sol. J'ai rajouté aussi cette lumière en bout et je trouve que c'est très mignon cet espace. Ça donne envie de s'y poser. Et je vais alors revenir sur cet espace-ci parce que vous avez été nombreux à dire que c'est très bien de créer un espace T. Et je suis d'accord avec vous, ces fauteuils me plaisaient bien. En fait ce qui m'embêtait c'est que je n'avais pas exactement la même couleur que ce qu'on a sur les transats. Je voulais vraiment avoir du beige et du blanc et on n'a pas ce coloris. Donc ça me frustrait beaucoup. Mais en réalité ce coloris-là il n'est pas si mal. On peut rajouter une table en marbre du kit Accessoire Vintage. Au niveau des coloris, ce n'est pas réellement ce coloris-là que je recherche. J'aurais préféré un beige. Mais en rajoutant une petite lumière orangée, normalement ça va venir changer un petit peu la couleur de cette table basse. Donc par exemple on pourrait mettre ceci des deux côtés. Je choisis une couleur orangée. Et tadaaaan ! On dirait que c'est fait pour aller ensemble. Je vais maintenant aller chercher un plateau à thé et je vais choisir celui du pack mariage. On va pouvoir en installer deux comme ça. On rajoute des rideaux pour un côté un peu plus intimiste encore. Et ça sera l'endroit parfait pour discuter entre amis en buvant un petit thé. Et c'est vrai que dans l'espace ça se fait beaucoup. On vous propose une boisson, détendez-vous, et même on propose aussi des bains debout. Et donc j'avais pensé à rajouter des baignoires. Je voulais le faire la dernière fois et j'ai oublié. Donc je serais tentée de rajouter un couloir par ici qui donnerait sur une pièce réservée au bain debout. Quand on va dans un spa, parfois c'est un peu comme ça. C'est un labyrinthe où en fait à chaque fois on découvre une pièce différente avec des bienfaits différents. Donc là ça peut être bien d'avoir la totale. Donc on devrait par contre passer derrière les transats. J'espère que ça ira. J'ai pas envie de les déplacer. On va rester là-dessus. Attendez, je vais plutôt mettre deux boules comme ça. Et je pourrais rajouter ces fontaines au fond. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un m'avait proposé de rajouter de l'eau, surtout en haut au niveau des douches, pour créer un pédiluve. Mais malheureusement, dans les caves, c'est pas possible de rajouter de l'eau. Mais ça aurait été très cool. J'y ai cru à cette idée. Mais malheureusement, elle n'est pas réalisable. Et alors là-dedans, on va aller se chercher une baignoire. Ah, est-ce qu'on choisit une baignoire d'angle ? Ou bien deux baignoires ? Comme ça on peut y aller également à deux. Il y a un truc qui serait cool. Je sais pas si c'est possible, ou alors il faudrait que j'augmente cette plateforme. Mais alors si je fais ça, est-ce que je coupe ici ? Si je monte, je remonte là, puis là. On peut même reculer un peu. Et alors ce que j'aimerais faire, c'est un carré. Je replace le même sol, ou peut-être qu'on le changera, je sais pas. Attendez, je l'ai fait deux fois ? Ah oui, ok, non. Qu'une fois, ou deux. Est-ce qu'on met un escalier ? Mais alors dans ce cas, pourquoi pas agrandir ? Je vais faire un escalier de deux carreaux. Et de chaque côté, on aurait les bains. J'aime bien celui du pack Escapade enneigée. J'aime bien aussi celui du pack Détente au spa. On a un joli bleu en plus qui va avec notre papier peint. Non, on va enlever l'escalier et plutôt décentrer ça comme ça. Ouais, non j'aime pas trop ces baignoires. Oh, ceux-là seraient jolis pour avoir un petit peu plus de couleurs. Ah oui, ça serait sympa, plutôt que d'avoir du gris ou alors du beige comme ça. Je pense que ça serait bien. Et sinon, on a quoi d'autre ? Comme baignoire. On a celle-ci, qui est très sympa celle-ci, franchement. Sinon, on a celle-ci. Ah, j'aime bien aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ça fait moins froid que ce qu'on avait avant. Et alors là, je sens que je vais y passer des heures. On va tenter de rajouter ces meubles en marbre du pack au restaurant qu'on avait mis là-bas. Et pour que ce soit un peu plus chaleureux, je pense que je vais encore utiliser ces lumières-ci. Mais comme on a vraiment de haut plafond ici, je pense que je vais remonter tout ça encore de plusieurs crans. Peut-être deux. Un, deux. Je pose un escalier. Un, deux. Un, deux. Ça me plaît, mais j'aurais bien aimé avoir une ambiance encore différente pour cette pièce. Peut-être quelque chose d'un peu plus sombre comme ici. Déjà, je peux placer les mêmes petites étoiles au sol. Ça vient avec ambiance spatial. Et si je décide de changer le sol avec un bleu marine, un bleu comme ceci, un bleu comme ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais en mur ? Ça, c'est froid. Pas convaincu. Ce bleu est très joli, mais pas convaincu. J'en ai marre. Sinon, on se fait une pièce tout en bois, comme ça. Quel parquet allons-nous pouvoir choisir ? Peut-être quelque chose de simple comme ça. C'est pas tout à fait la couleur que je voulais, mais on y est presque. On a du parquet bleu, sinon, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. C'est mignon, mais bon. Quand on a une idée précise en tête, c'est difficile de se la retirer de la tête. Gris ou bois ? Non, mais bois, c'est joli quand même. Mais ça me fait penser que cet endroit là-bas est peut-être un peu pas assez orangé. Avoir une ambiance un peu plus orangée comme ça, c'est mieux. Les saunas sont très sombres, mais comme on a de l'espace ici, je vais peut-être pouvoir créer des petites plateformes. Un et deux. Là-bas aussi, et on va venir habiller un petit peu ces endroits-là qui sont vides. Et sur chacune de ces petites plateformes, on aura des lampes rondes posées au sol. Et alors là-bas, j'imagine bien rajouter des bancs. Comme ça, ça nous laisse encore de la place pour s'asseoir. Je vais peut-être mettre ces zones en marbre beige. Et ici, on va encore une fois utiliser ces lumières. Avec tout un tas de miroirs. Et ta-dam ! On a notre mur de fin. Ça commence à se terminer cet endroit. Mais on va revenir à nos bains là-bas. Et je crois que oui, j'aime bien ce bois. Je trouve que ça permet d'avoir une pièce différente. Oh, j'aurais trop aimé utiliser cette fontaine ! Pour laisser penser qu'on peut se mettre dedans. Ou du moins les pieds. Je regarderai à quoi elle ressemble en mode vie, parce que je ne me souviens plus du tout. Donc je vais la garder pour l'instant et on verra plus tard. On va venir ajouter de l'ensemble dans cette pièce. On a celui-ci ou celui-là. Celui-ci, je l'ai utilisé dans les salles de massage. Donc je pense qu'on va utiliser celui-ci pour changer et pour avoir quelque chose d'un peu plus simple. Et à côté, pourquoi pas se rajouter cette fois-ci des bougies d'ambiance. Une comme ça et une comme ça. Je les aime beaucoup celles-ci ! Ah ouais, elles vont trop bien ensemble ! On pourrait mettre la même chose de l'autre côté. Je peux peut-être avoir un pan de mur différent ici. Alors ce bleu est très très beau et il va très bien avec les baignoires, mais ça ne va pas aller avec le reste du spa. Et je veux quand même que ce soit assez similaire. Donc pourquoi pas ce bleu-là ? Ouais, il est beau ! Comme ça, on a un pan de mur de couleurs différentes. Et alors, est-ce que je rajoute des miroirs sur les côtés pour combler le vide ? En fait, là, je ne sais plus quoi rajouter. Si je rajoutais des étagères comme ça... Hé ! C'est pas centré, mon truc ! Quelle galère, ça ! Donc revenons à nos étagères. On pourrait les placer comme ceci. Et ça fait trop chargé ! Ça ne me plaît pas. Je ne sais pas quoi rajouter. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En attendant de savoir quoi rajouter sur ces murs, je vais rajouter un porte-peignoire ici. Ils pourront déposer leur peignoire là. Il faudrait aussi un panier pour y déposer les peignoires sales. Ou alors, je pourrais rajouter une douche pour se rincer après le bain de boue. Une douche comme ça, c'est pas mal. Avec un paravent. Oh, il faudra que je fasse un jour un spa avec des paravents comme ça. Là, ici, on n'est pas dans le style, mais c'est trop beau. Ils sont trop beaux, ces paravents-là. Peut-être que ça, tout simplement, ce serait bien. Je ne sais pas, en fait, si je fais un endroit douche ici. Parce que c'est pareil, si on veut prendre en photo nos Sims, bah en fait, on a cette douche qui nous bloque un peu la vue et ce serait dommage. Et si on avait plutôt les baignoires comme ça ? Ou comme ça ? Ça serait peut-être mieux, non ? Et là, on prend nos Sims en photo comme ça. Et au final, excusez-moi, mais je vais changer de baignoire et choisir celle-ci du pack décorateur d'intérieur. Ça sera plus simple et ça ira mieux avec le reste des mobiliers. Et en face, on pourrait avoir un petit banc avec une serviette. Et même ce parquet, du coup, serait encore plus joli. Et si j'enlève ce plafonnier... C'est trop beau ! Ah ben ouais ! Voilà, c'est un peu plus tamisé. C'est comme ça que je voulais les choses. Je pense qu'un miroir dans ce coin, ce serait vraiment bien. Mais il ne faut pas que j'en fasse trop non plus. Vous me direz si vous voyez d'autres choses à rajouter dans cette pièce. Si vous imaginez bien certaines choses accrochées ici au mur, ou sur ce mur-là, ou des choses à rajouter sur les consoles ici. Je sais que je ne veux pas rajouter de plantes, parce que ce n'est pas les lieux. Ou alors la seule plante que je pourrais accepter, ce n'est pas réellement une plante, c'est ce bout de bâton. Mais même ça, je ne sais pas si c'est le truc en trop. C'est joli, mais dans ce genre de spa, ce n'est jamais chargé. Bon là, pour certains, vous me direz, mais ce n'est pas chargé. Mais c'est vrai que dans des spas, c'est souvent comme ça. Mais même ces bougies, je me demande s'il n'y en a pas trop. Je ne sais pas, j'ai un problème maintenant avec les bougies. À chaque fois, je me trouve un problème, quoi. Je n'aime pas ces lumières au final, elles m'énervent. Je crois que je vais laisser comme ça. Oui. Ça fait déjà deux heures que je construis avec vous, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a terminé cet espace. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y aurait des choses à rajouter ? En tout cas, je suis plutôt contente du résultat. Puis on a réussi à tout caser, en tout cas tout ce que j'avais en tête. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées. Mais en tout cas, je suis très contente, parce que tout ça est uniforme. On a la même ambiance partout, et c'est très agréable. Et j'adore vraiment ce petit coin rajouté, qui est caché. C'est trop bien. Et si vous vous demandez, j'ai fait exprès de ne pas lier ces deux pièces entre elles. Je préfère qu'on voit ce mur en demi-mur, et espacer ces deux pièces entre elles, et bien ça nous permet d'avoir ce rendu. Je savais que ça allait me prendre du temps de peaufiner tout ça, mais je pensais quand même qu'on allait pouvoir monter à l'étage, et commencer la déco de cet espace. Ce sera donc pour la prochaine fois. J'ai déjà des idées en tête, donc j'ai hâte de vous retrouver pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des publications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos encore. Merci d'avoir regardé ! Ciao ciao ! Et si vous n'avez pas vu ces deux dernières vidéos, elles sont là pour vous ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501